Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 19 décembre 2020, 11h51, heureux du Québec, j'ai encore un petit délai, je n'ai pas tout réglé, j'ai retrouvé la caméra, j'ai eu un petit pas avec le studio, j'étais en train d'essayer d'ajuster les couleurs, c'est vraiment compliqué à vous, et comme vous pouvez le constater, il y a encore un délai. Donc, on va passer à travers ça ensemble. Pendant ce temps-là, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, chers amis. En ce 19 décembre 2020, 11h52, on va aller voir ce qui s'est passé dans les derniers jours. Vraiment inquiétant. On nous avait annoncé la fin de la neige, il y a déjà plusieurs années, la fin de la couverture de glace en Arctique aussi. Il y a plein d'autres catastrophes climatiques qui, heureusement, ne sont pas encore réalisées. Mais il y a d'autres choses qui s'est produite pendant ce temps-là. On a un changement de cycle incroyable, on en parle souvent. On a plusieurs changements de cycle qui sont actuellement en cours. Il y a des cycles de 1 500, 2 000 ans, 3 000, 4 000, 5 000. Tout se retrouve ensemble, aligné, et à vouloir se produire en même temps. Ça amène beaucoup de perturbations, beaucoup, 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 beaucoup de cataclysmes climatiques. Ça n'enlève pas non plus le casse-tête de la crise environnementale et de la crise climatique aussi, qui pourrait avoir, subir une certaine influence de la part de notre activité à nous humains aussi. Tout est là à prendre en considération. Il n'y a rien qui est vraiment ni blanc ni noir. Et c'est ça un peu le casse-tête. On va aller voir ce qui s'est passé. C'est vraiment des nouvelles qui n'ont pas vraiment non plus fait la une des journaux. Je comprends qu'il y a la crise en ce moment de la pandémie mondiale, mais je peux vous dire une chose quand on regarde ce qui se passe. Tempête record qui bat de tous les temps dans le centre de l'Atlantique et le nord-est. Vraiment quelque chose de fascinant, ce qui est arrivé dans l'état de New York, entre autres. Il tombait deux pouces de neige par heure. On n'avait jamais vu ça. En Inde, on est dans un 16 décembre le plus froid. Depuis la fin du mois de septembre même, je vous en avais parlé, un froid record s'abat sur la nation indienne de 3,2 millions de kilomètres carrés affectant. C'est 1,4 milliard d'habitants. Et ça, depuis la fin de septembre, cette nouvelle n'a été rapportée nulle part. Moi, je vous en avais parlé, il y en a sûrement que l'impôt qui en ont parlé aussi. Des chutes de neige record en terre, le Japon. Plus de 1100 voitures bloquées, plus de 10 000 coupures de courant, avec plus de 7 pieds de chute de neige au cours des 72 dernières heures seulement. 7 pieds. Il me semble qu'on aurait dû en entendre parler. On n'a pas entendu parler. Le Japon a battu les records de tous les temps établis en 2010 pendant le minimum solaire, mais il n'est pas tombé autant de neige là-bas depuis plus de 500 ans. On a fermé des routes dans l'Immachal, Pradesh, après de lourdes chutes de neige. Toute l'Inde a récemment souffert d'un froid normal, souvent record, car un or fortement neigé a conduit à de l'air glacé. On est allé dans l'Oklahoma. Une neige record frappe l'Oklahoma. 16 décembre, les plaines centrales. Oklahoma a reçu 3,2 pouces de neige mardi, battant confortablement son record quotidien de tous les temps de 2,3 pouces en 1911. Big freeze en Asie. La Corée du Sud plonge à moins 23,5 degrés 15 décembre, alors que la forte neige frappe pour l'avenir. Le froid arctique de l'Asie devrait s'intensifier au cours des prochains jours avec des crues dangereuses prévues dans le centre et l'est de la Russie en particulier. Imaginez-vous, on est à Jackson Hole, 129 pouces de neige à Wolf Creek. Depuis la fin octobre, les craintes d'une saison sèche et douce n'étaient pas fondées et les modèles informatiques responsables devraient désormais être reversés à la fondation Al Gore. Plus de pieds de neige prévus pour battre le nord-est en milieu de semaine avec l'ouest sur la bonne voie pour un enterrement de Noël sur la base d'un examen de statistiques de neige du NWS, le nor'easter de mercredi a une bonne chance de devenir la plus grande tempête de neige de la région à la mi-décembre. En Oklahoma, on a eu des chutes de neige historiques. Il y a 11 ans aujourd'hui, Al Gore a prédit que le pôle nord serait complètement sans glace dans cinq ans. Gore n'a offert aucune sympathie pour les négationnistes du climat. La dernière science sur la fonte de la glace arctique est une preuve que seuls les imbéciles imprudents ignoraient. Eh bien, et voilà. Neige d'été qui tombe en Nouvelle-Zélande. Refroidissement global, l'agence météorologique. Le 11 décembre, le Met Service avait prédit que la neige tomberait à 700 mètres, mais en réalité, elle s'est stabilisée à des niveaux aussi bas que 200 mètres, là où elle descend toujours, ce qui a un impact sérieux sur les déplacements. Une tempête de neige record frappe la station de ski autrichienne. Les chutes de neige sans précédent ont enterré la station de ski d'Aubert-Tilay-Liac dans le Tyrol-Oriental en Autriche le mercredi 9 décembre, selon les rapports locaux ajoutant un haut taux historique subi dans les Alpes. Plus tôt cette semaine, les chutes de neige historiques continuent d'enterrer les hautes altitudes de l'Europe. Les chutes de neige record, totalisant plus de 4 mètres, sont maintenant tombées dans certaines régions de France, d'Italie, d'Autriche et de Suisse. L'hiver frappe tôt en Afrique du Nord, avec la neige qui recouvre le Saharan la semaine. De neige au-delà de l'exception de l'Europe a également coulé vers le sud, impactant l'Afrique du Nord, de vastes régions du Maroc et de l'Algérie, ont enregistré des accumulations de hors-saison, lourdes et perturbatrices. Le mercredi 9 décembre, au Japon, la neige a tellement, tellement, tellement tombé qu'on est obligé de faire appel à l'armée. Les militaires ont été déployés après des chutes de neige record qui ont bloqué plus de 2 000 véhicules au Japon. La neige tombait à un rythme sans précédent sur certaines régions du Japon cette semaine, bloquant plus de 2 000 véhicules et obligeant les autorités à déployer l'armée pour aider les personnes piégées. En outre, plus de 10 000 foyers sont restés sans électricité. Pas moins de 2 100 véhicules ont été bloqués. Vous allez voir, je vous laisse tout ça dans la barre de description, ces liens-là. Vous avez des images spectaculaires à regarder. On est en Nouvelle-Angleterre. Le puissant Norris-Trap apporte de la neige historique. Une grande partie de la Nouvelle-Angleterre, une large bande de la Nouvelle-Angleterre, a été recouvert par la neige record déversée par la première grande tempête hivernale de la saison. Et remarquez que toutes ces tempêtes-là, qui sont aux quatre coins de la Terre, qui sont produites aux quatre coins de la planète, et j'aimerais que vous me rapportiez ça dans un message que vous pouvez m'envoyer en courriel. J'aimerais savoir où vous habitez, parce que j'ai des abonnés qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Afrique du Nord, en Amérique du Sud aussi, que je vous salue, je vous salue de partout. Je vous embrasse. Merci d'être là aussi fidèles. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. J'aimerais savoir, de votre part, si, dans les médias locaux, on vous a parlé de ces événements qui sont quand même significatifs, ou si ça a été passé sous silence aussi. Donc, Nouvelle-Angleterre sous la neige, record... 30 000 dans ce 25e cycle solaire, et c'est des explosions et ces tempêtes géomagnétiques, l'affaiblissement de la magnétosphère. On a peut-être des explications pour les 30 000 séismes qui ont été enregistrés dans le détroit de Bransford, ou un chenail océanique, depuis un mois. Et, euh... Maintenant, le détroit s'étend maintenant à 15 cm par année à partir de la péninsule antarctique, près de 20 fois plus vite qu'auparavant. 30 000 secousses. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de neige. C'est sans précédent, sans précédent. Le Japon qui est enterré sous 7 pieds de neige. Imaginez-vous, 7 pieds de neige. Ça, c'est sans compter ce qui est arrivé aux États-Unis. Au Liban, on a eu cette fameuse tempête qui a laissé énormément de glace. On s'est retrouvé avec, imaginez-vous, à Beyrouth. Une inondation de glace, la plus forte tempête de grêle depuis plus de 50 ans. Wow! Tous les derniers jours, en Méditerranée, on a été combattu par de violentes tempêtes et inondations causées par une circulation anormale, typique des phases du fameux Jet Street. inclinant, le Jet Stream. Pas seulement l'Italie ou la Croatie, mais Beyrouth. Le Liban a été frappé, selon les médias, par une tempête historique. Tempête de grêle avec inondation de glace à Beyrouth. Si vous irez voir ces images-là, c'est complètement renversant. Donc, chers amis, il y a quelque chose qui se passe vraiment, vraiment troublant. On est en Argentine, maintenant. 19 décembre, tempête violente qui produit une tempête de cendres massive et une grêle qui vient frapper le centre de l'Argentine. Une ligne de violente tempête a frappé. Le centre de l'Argentine, le vendredi 18 décembre 2020, produisant une énorme tempête de sable, des puissants vents et de la grêle. Naturellement, panne d'électricité et dommages matériels ont été signalés. Au Brésil, on s'est retrouvé, malheureusement, avec plus de 21 morts ou disparus après les graves inondations et glissements de terrain qui ont frappé Santa Catarina au Brésil. Au moins 12 personnes ont perdu la vie et 9 autres sont toujours portées, disparues. Vraiment, vraiment, wow! quelque chose qu'on n'aurait jamais, jamais pu imaginer si on se fiait à ce qu'on nous avait annoncé il y a quelques années déjà. Mais on voit que ce n'est pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Je vous laisse ici avec ce qui est arrivé à New York. Tempête de neige. Tempête de neige à New York, probablement la plus grande à avoir frappé. Central Park, le grand nor'easter de cette semaine, a chuté. a laissé tomber plus de 10 pouces de neige à Central Park, ce qui en fait l'une des plus grandes tempêtes hivernales de décembre à avoir frappé la région depuis 1869. Donc, chers amis, l'hiver frappe tôt en Afrique du Nord avec la neige qui recouvre le Sahara. vers quoi on s'en va? Je n'en ai aucune idée. Je peux vous dire une chose. On n'est pas sortis de l'auberge. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada